Le probable successeur de Margarita Louis-Dreyfus à la tête de l'Olympique de Marseille est enfin connu. Il s'agit de Frank McCourt, un homme d'affaires américain qui a fait fortune dans l'immobilier. Un soulagement pour de nombreux supporters marseillais qui s'impatientaient depuis plusieurs mois. Mais très vite, les côtés sombres de cet homme de 63 ans ont refait surface. L'équipe rappelle que Frank McCourt a été désigné deuxième plus mauvais propriétaire dans toute l'histoire de la ligue de baseball par ESPN. Le journaliste américain n'avait pas hésité à décrire Frank McCourt comme l'un de ces charlatans du 19e siècle qui vendait des remèdes magiques contre toutes les maladies. En cause, sa gestion catastrophique des Dodgers de Los Angeles. En 2004, il achète cette franchise de baseball pour 430 millions de dollars. Mais très vite, il mêle vie professionnelle et vie familiale, il nomme sa femme présidente de la franchise, il est aussi accusé d'avoir pioché dans les caisses de l'équipe pour soutenir son train de vie et celui de sa famille. En 2012, en plein divorce et après avoir mis la franchise en faillite, il arrive à vendre les Dodgers pour environ 2 milliards de dollars. Mais pendant ces 8 années, le nombre de supporters au stade n'a jamais cessé de chuter et sportivement, les Dodgers n'ont jamais rien gagné. Les supporters marseillais sont maintenant prévenus. libres et blessés ! libres et lively ! s'il le